Je m'appelle Daniel Pouna, je ne suis pas de la diaspora, je suis de passage à Lyon. Mais je suis un retraité gabonais, de passage pour une visite à ses enfants et ses nièces. Lorsque les gens ont parlé tout à l'heure de la préhance, j'ai eu l'honneur d'en faire partie quand j'étais étudiant en France. Mais j'ai été très déçu parce que nous sommes tous rentrés au Gabon. Les modes d'ordre de la préhance ont changé pour les uns et sont restés constants pour d'autres. Le problème qui se pose dans le fond, c'est le problème des valeurs. Le problème des valeurs parle d'abord de l'éducation. L'éducation dans sa famille, l'éducation que l'on reçoit et la crédibilité qu'on accorde à ce qu'on apprend. Lorsqu'on apprend quelque chose à l'université ou à l'école, certains le font juste pour avoir un diplôme. D'autres forment leur esprit en conséquence de ce qu'ils apprennent. Et c'est à travers cela qu'ils agissent sur le terrain en fonction de leurs convictions. J'ai été très déçu parce que tous ceux que vous connaissez au Gabon comme leader politique qui ont été soit dans la majorité, soit dans l'opposition, et qu'au mon âge, on a dormi ensemble sur les matelas à Anthony, à Nantes, quand on était étudiant ici. Et je suis allé au pays. J'ai fait ma part jusqu'à ma retraite. Je n'ai jamais changé d'opposition. Eux, ils ont été des ministres, des ministres d'État et tout ce que vous voulez. Moi, j'ai été simple enseignant jusqu'à ma retraite. Et j'ai formé des jeunes Gabonais à être respectueux des valeurs jusqu'à ma retraite. Et c'est cela que je vous recommande de faire. Ne venez pas accumuler des diplômes juste parce que vous cherchez à gagner beaucoup d'argent, alors que vous n'êtes même pas de personne qui peut être responsable de l'avenir d'un pays. Et aujourd'hui, vous faites des marches, des marches, des marches. Oui, mais quand vous êtes sur le terrain, moi j'ai vu, quand vous êtes sur le terrain, qu'est-ce que vous faites réellement ? Ce qu'elle a dit, après une petite conférence, on demande un juge. Moi, je ne l'ai jamais fait. Des enseignants qui font semblant d'enseigner parce qu'ils attendent que les parents d'élèves viennent souscrire des cours particuliers à leurs enfants pour gagner plus d'argent. Au lieu de dire que moi, j'ai un savoir que les gens n'ont pas. L'avenir de notre pays, c'est de former les jeunes. Ceux qui sont en difficulté, je peux les rapporter un plus de façon volontaire et gratuite pour que ceux-ci s'en sortent. C'est ce que moi, je faisais quand j'étais prof de maths. Et vraiment, il y en a beaucoup, des très grands ingénieurs médecins qui m'ont reconnu à Paris. J'ai été soulevé en triomphe à Paris au cours d'une marche parce qu'il y avait une trentaine de mes anciens élèves qui étaient là. Et j'étais fier d'eux. Donc, je vous dis, vous n'êtes pas là pour vous amuser. Vous êtes l'avenir du pays. Et ce n'est pas la peine de se poser mille questions. Formez-vous. Et soyez convaincus de ce que vous apprenez. Appliquez-le à votre propre vie. De sorte que les valeurs que vous apprenez à travers la culture que vous acquérez par votre expérience progressive que vous allez accumuler se transmettent de génération en génération. C'est cela que nous serons un peuple respecté dans le monde. Je vous remercie. Bonsoir. Je suis étudiante de droit et de sciences politiques. Et je m'appelle Claude. Donc, la question, c'est par rapport à ce qu'a dit Mme Laurent Gant, mais ça va justement découler sur la réponse de l'ex-ministre de la justice. Alors, il était question, dans votre intervention, vous avez dit qu'on doit justement mener, mener, enfin, nourrir l'alternance. Et que ça se fait maintenant. Pour ceux qui sont au Gabon, parce que c'est là-bas, en fait, que le mouvement va tourner. Et c'est là-bas que toute l'action va avoir un enjeu qui porte plus. Donc, cette idée de mener l'alternance maintenant, comment on va traduire ça et comment on doit toucher nos confrères qui sont sur place ? Qu'est-ce qui est mis en place ? Et justement, je veux faire le lien avec la résistance qui a été proclamée par le président élu Jean-Figne. Pour dire que cette résistance, on sait qu'il y a plusieurs pôles de résistance des gaspores gabonaises, mais justement, cette résistance, est-ce qu'elle ne doit pas être plus unie ? Est-ce que ces actions ne doivent pas être plus coordonnées ? Non seulement pour ceux qui sont sur place, qui sont coupés, pas du monde, mais qui sont coupés un peu de la politique, parce que personnellement, je trouve que la politique au Gabon est un peu trop sacralisée. Et pour une population qui est très jeune, c'est difficile. On ne pense pas à ces sujets-là. Donc, est-ce que vous allez mettre en place ou est-ce que vous avez mis en place des stratégies à l'égard de la résistance, des pôles de résistance, et aussi à l'égard des jeunes Gabonais qui peuvent agir et qui ont un poids lourd important, mais qui n'ont pas d'outils et qui sont face à une politique pas assez transparente et qui sont là-bas. Ma question, c'est surtout par rapport aux actions, c'est-à-dire, comment dire, aujourd'hui, le résultat, disons l'élection est déjà passée, on ne peut plus la refaire, par rapport aux sanctions par rapport au Gabon. C'est-à-dire, aujourd'hui, la France a des multinationales, groupe Eramet, Total, Arreva, Arreva, non, ils ne sont plus... En gros, Eramet et, avec Veolia, avec ASG, tout ça, en gros, je voulais savoir si la France, c'est quoi le rôle de la France aujourd'hui ? On aurait pu, c'est-à-dire, couper les pompes, c'est-à-dire, on aurait coupé les revenus de ce pouvoir en ce moment, c'est-à-dire le pétrole. Tout ce qui est aujourd'hui exploité au Gabon, pourquoi la France, aujourd'hui, n'est pas capable de bloquer, tout simplement, la coopération avec le Gabon ? Ce que j'essaie de mettre ici, c'est-à-dire, on l'exerce, c'est-à-dire que nous sommes en France, la France sait les crimes qui se sont perpétrés au Gabon. En gros, la France est un peu, je dirais, hypocrite envers nous. Et donc, mis à part, c'est vrai que c'est allié notre éméliore, quand même, aujourd'hui. Mais je dirais, c'est quoi le rôle de la France ? Parce que c'est par rapport aux revenus qu'aujourd'hui, le pouvoir en place se maintient. Je vais répondre d'abord à Claude. Claude demande, en gros, qu'est-ce qui se fait par rapport à ceux qui sont au Gabon, etc. Au Gabon, il y a des résistants. Au Gabon, il y a des résistants, j'ai envie de dire, plus radicaux que nous. Ils n'ont pas craint de sortir devant les chars. Ils n'ont pas craint de sortir devant l'armée qui a ouvert le feu sur eux à balles réelles. Et je vous dis qu'aujourd'hui, encore, il y a des jeunes au Gabon qui sont prêts à repartir dans la rue. Parce que quand un peuple, quand un jeune n'a pas d'espoir, quand un jeune n'envisage pas son futur, sa vie n'a pas de sens. Il peut la perdre à n'importe quel moment. Ça ne lui dit absolument rien. J'ai des centaines de jeunes qui m'écrivent chaque jour sur les réseaux sociaux qui disent, madame, donc je suis prêt à mourir. Si au moins ma mort peut servir à libérer le Gabon, moi je meurs. C'est pour ça que tous ceux qui sont morts, pour ceux qui sont morts, nous ne pouvons pas laisser à Libongo rester au pouvoir. Parce que sinon, ils seraient morts pour rien. Donc il y a des jeunes au Gabon qui résistent. J'ai été heureuse d'entendre un jeune qui m'a appelé par WhatsApp, je ne le connaissais pas, et il m'a expliqué qu'il avait mis en place une association, un mouvement citoyen et il faisait de l'éducation à la citoyenneté. Il discutait avec les jeunes à l'époque, c'était avant l'élection, sur le fait d'aller voter, pourquoi il était important qu'ils y aillent, etc. Ce sont des actions, on a l'impression que c'est rien. Mais je l'ai félicité parce qu'ils s'entretenaient avec une centaine de jeunes de son quartier pour leur expliquer l'importance de la démocratie, l'importance de l'élection et quel pourrait être leur point dans cette élection s'ils allaient voter. Voici des actions concrètes qui se mènent au Gabon sur le terrain. Les jeunes Gabonais ont décidé de prendre en main la destinée de leur pays. Et Ali Bongo sait, il y a un de ses collaborateurs proches qui a dit récemment qu'ils savent que ce qui se passe aujourd'hui c'est le calme avant la tempête. Ils savent que ça peut péter d'un moment à l'autre parce que les jeunes en ont réellement marre. Et ces jeunes-là s'organisent. Maintenant, ce n'est pas tout qu'on peut dire ici parce que nous sommes infiltrés, parce que nous sommes en live au Facebook, mais il y a des choses qui se font. Au niveau de la diaspora, il y a une résistance. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est bien qu'il y ait des poches de résistance. Parce que la résistance à laquelle nous assistons c'est d'avoir un mouvement spontané. Les gens se sont levés tout seuls. Ils ne se sont pas levés sur la base d'un mot d'ordre qu'ils auraient reçu de qui que ce soit. Aujourd'hui, les uns et les autres sont engagés parce qu'ils ont pris conscience qu'ils ont un rôle à jouer et que c'est de leur pays qu'il s'agit. Donc c'est important qu'il y ait des pôles de résistance. Parce que quand il y a différents pôles de résistance, la résistance est insaisissable. Parce qu'on ne pourra pas corrompre tout le monde en même temps. Mais s'il y a une structure hégémonique, l'adversaire sait vous frapper. Depuis qu'on a parlé de mettre en place le Conseil gabonais de la résistance, depuis le week-end, la première réunion, enfin l'une des réunions a eu lieu samedi dernier, dès le même samedi soir à 23h, ils ont commencé à m'agresser sur les réseaux sociaux. Ils ont commencé à me diffamer jusqu'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que d'après eux, ils voyaient au moins la figure du CGR. Donc ils se sont dit si on tape sur elle, on détruit le mouvement. Mais c'est se tromper parce que la résistance, il y a plusieurs têtes fortes qui sont là. Et ils avancent toujours avec les mêmes armes. Ils veulent venir pour acheter, ils veulent venir pour corrompre. Et souvent, ceux qui ont déjà été corrompus, puisque la meilleure défense c'est l'attaque, ils veulent attaquer ceux qui, eux, ne sont pas corrompus pour cacher le fait que ce sont eux-mêmes qui sont déjà allés prendre l'argent pour aller à ce fameux dialogue. Alors que notre position est claire, nous ne dialoguerons pas avec Ali Bogo. jamais. Il a perdu l'élection, il s'en va. Ali Bogo est dans un scénario. Son scénario était clair dès le départ. Il opère le passage en force, il fait la répression pour annuler toutes les lignes de manifestation. Ensuite, il appelle au dialogue pour légitimer sa forfaiture et les choses rentrent dans l'ordre. Il propose des postes, ils achètent les gens et sa recommence. Mais ils se sont trompés de génération. Il y a des gens qui ne sont pas à vendre. Moi, je ne suis pas à vendre. Je ne suis pas à acheter. Et au cas où ils oublieraient, je le leur dis, je suis ministre d'un gouvernement éternel. Celui qui a fait de moi ministre n'a pas été élu. Il ne craint pas une élection parce qu'il est le dieu d'éternité en éternité. Je suis ministre de Dieu. Je n'irai pas me vendre à un quelconque gouvernement quel qu'il soit. Si la base, ce n'est pas la justice, si la base, ce n'est pas le débat, bien-être de la population passée avec votre gouvernement. Ça ne m'intéresse pas. Et donc, c'est important qu'il y ait une coordination des actions parce qu'il y a des actions fortes à mener. Nous comptons, comme l'a expliqué M. Moudunga, sur la communauté internationale. Ce n'est pas que nous attendions qu'elles viennent faire les choses à notre place. Mais nous devons en faire un allié. Nous devons en faire un allié et non pas un adversaire. on peut l'emmener à nous soutenir et à nous accompagner. Ce n'est pas la peine de l'indexer. Ils sont faux. Ils sont hypocrites. Ils sont ceci. Que vous le vouliez ou qu'on a besoin d'eux. Nous avons besoin d'eux pour nous aider à avancer. Si Ali dans sa folie décide de mettre encore les chars et de tuer tous les Gabonais, qu'est-ce qui va l'arrêter ? Il faudrait que la communauté internationale vienne. Mais nous devons trouver le discours. Nous devons trouver le langage pour emmener la communauté internationale avec nous. Pour ceux qui sont chrétiens dans la salle, même dans la vie, Dieu qui a Israël, tu vas chasser tes ennemis un à un. On ne peut pas chasser tous les ennemis en même temps. Nous ne pouvons pas à la fois lutter contre Ali Pongo, lutter contre la communauté internationale, lutter contre tout le monde. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. Pour l'instant, nous avons un focus. Ali Pongo doit partir. Et tout ce qui peut nous aider à faire partir Ali Pongo, on prend. Tout ce qui peut nous aider, on prend. Et aujourd'hui, Ali Pongo nous a servi des arguments au nord. Il a malmené l'Union européenne. Il a malmené les observateurs de l'Union européenne. Mais disons à l'Union européenne que regardez de la même manière qu'il nous maltraie comme il se croit tout puissant. Il a même fait ça avec vous. Donc, si on se met ensemble, on le fait dégager et on le sanctionne. C'est pour cela que le 27 octobre prochain, nous avons une manifestation devant le Parlement européen à Strasbourg pour leur dire qu'ils doivent aller au-delà des simples constats qu'ils ont faits. Nous attendons une résolution. Nous attendons qu'ils prennent des sanctions. Nous allons leur rappeler parce qu'ils nous disent qu'ils défendent les droits humains. Nous allons leur rappeler que les Gabonais sont des humains et que c'est leurs droits qui sont bafoués. Nous devons changer de langage. Lorsqu'on dit que la France est hypocrite, je crois que le ministre a parlé tout à l'heure, nous devons sortir de l'activisme, comme je dis, épidermique. Nous sommes dans un monde qu'il y a des règles. Et nous devons, si nous voulons nous en sortir, composer, conjuguer avec les règles du monde dans lequel nous évoluons. Sinon, on devient marginal. Dans le monde, il y a le langage diplomatique. Dans le monde, il y a le principe d'ingérence et de non-ingérence. C'est à nous de conjuguer avec ces principes-là pour que ceux que nous voulons faire intervenir soient nos alliés et pas nos adversaires. Si la France n'était pas de notre côté, je le dis comme ça, si la France ne comprenait pas notre désir d'alternance, nous ne marcherions pas tous les samedis. Nous n'aurions pas l'autorisation pour marcher. Ils ne le feraient pas. Nos amis gongolais ont manifesté quasiment, j'ai envie de dire, de la jalousie vis-à-vis de nous. Parce qu'ils voient bien que le traitement de la crise post-électorale gabonaise par les médias français n'a pas été le même. que la crise du courroux. Ça n'a pas été le même. J'ai été surprise de voir certains journalistes m'appeler, c'est eux qui m'appelaient. Quand il est misé depuis le Gabon réserve BFM TV, il leur dit je viens le premier, je vais parler à midi. BFM TV m'appelle la veille sans que je n'aie rien demander pour dire madame, vous devez parler demain à 7h. C'est Jean-Jacques Bourdin. Et j'ai remarqué que toute la journée, ils ont mixé mon propos avec le propos de midi, ils ont misé pour annuler ce qu'il était venu dire. Alors que lui, il l'avait réservé. Ça veut dire qu'ils comprennent notre cause. Et pour ceux qui sont sur Twitter, vous avez remarqué que pendant des semaines, Jean-Jacques Bourdin a continué de tweeter ce que j'avais dit sur RMC. Pendant des semaines, il a tweeté. et la phrase qu'il a tweeté, c'était Ali Bongo est atteint de démence. Dixit, Laurence, il a tweeté ça pendant des semaines et des semaines et des semaines. Vous n'allez pas les traiter d'hypocrite parce qu'à un moment donné, ils vont se fâcher avec nous aussi. Est-ce que vous ne voyez pas quelque part que nous vous soutenons, mais c'est à nous-mêmes les Gabonais d'aller plus loin pour que eux aussi soient encore plus loin avec nous. Ça, c'est une chose. que je viens de nous dire. Nous qui communiquons sur les réseaux sociaux, nous sommes tellement à l'affût que nous ne faisons pas attention et nous faisons une communication au profit d'Ali Bongo. Et c'est pas normal. S'il y a des soucis dans la résistance, pourquoi les afficher sur les réseaux sociaux ? Pourquoi aller faire des posts de Facebook ? Est-ce que ces derniers temps, vous voyez les PDG s'attaquer entre eux sur Facebook ? Nous leur servons des arguments pour qu'ils nous tapent dessus. Les gens d'Ali Bongo ont coupé une interview de Jean-Marc Ayrault sur Europe 1. Ils ont pris la partie qui les arrangait. Ils ont titré « La France lâche pays et soutient Ali Bongo ». Les résistants ont repris ça vêtement. Ils ont publié « Oui, voilà, la France nous a lâchés quand on dit qu'ils sont hypocrites. » Mais tout ça, ça a créé le découragement chez nos militants. Ça a créé le découragement au pays. Mais c'est à nous. Quand on a une information comme ça, nous devons avoir la réaction contraire et communiquer en disant « Peu importe, ce n'est pas la France qui choisit le président du Gabon, ce sont les Gabonais et nous avons choisi Jean-Pierre. » Et la France doit s'alligner derrière nous. Nous devons avoir, nous, une communication qui défend notre cause et non pas une communication qui décourage nos rangs. Parce qu'il faut qu'on se sorte de ça de la tête. Ce n'est pas la France qui choisit notre président. Même si Ali Bongo va se faire aglouber par les pays du monde entier, tant que nous, les Gabonais, on nous aura dit non et que nous allons tout faire pour que notre nom soit respecté, il ne va pas nous gouverner. Donc, faisons attention à la manière dont nous communiquons sur les réseaux sociaux. Sortons de cette histoire, la Comité nationale est hypocrite, la France est hypocrite, changeons de communication. Disons à la France, vous êtes la terre des droits de l'ordre, vous êtes la terre, une terre de démocratie. Alors, nous comptons sur vous pour que vous respectiez, pour nous aider à faire respecter nos droits. Nous comptons sur vous pour faire en sorte que la démocratie vienne aussi chez nous parce qu'on en est dit. Le langage est complètement différent. Mais on est obligé de composer comme ça pour en faire des alliés parce qu'en réalité, dans ce combat, ils se sont réellement positionnés comme des alliés. Lorsqu'on lit entre les lignes, aucun président européen ni chef de gouvernement n'a pas la félicité à Ali Bongo jusqu'à présent. Et Jean-Marc Ayrault l'a dit, il a dit même à l'investiture, la France a été représentée à minima. Ça veut tout dire. En diplomatie, comme on dit, on prend acte. Mais nous affirmons que le processus n'a pas été transparent. Ça veut tout dire. Les ambassadeurs étaient chez Ali Bongo le mardi matin pour l'investiture. L'après-midi, ils étaient chez Jean-Pin. Ils ont passé deux heures à huit clos avec Jean-Pin. Ce sont des gestes qui parlent. Donc, ne faisons pas de nos alliés nos élemis. Dans ce combat, ils sont avec nous. Même s'ils ne disent pas ce que nous, on a envie d'entendre au quartier, ils nous le disent avec leur langage qui est un langage diplomatique. C'est à nous de le saisir et ça doit nous fortifier. Et si nous voyons passer des choses contraires, ce n'est pas à nous de les révéler. Nous, nous devons garder une communication qui ne décourage pas les autres. Parce que ceux qui sont au pays se découragent facilement. Mais c'est nous qui devons, par notre communication, entretenir la résistance. S'il y a des problèmes, réglez-les entre vous. Ne les affichez pas sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Les autres au Gabon ont besoin de nous pour continuer d'y croire. Alors, affichons ce que nous croyons et n'affichons pas autre chose. Applaudissements Applaudissements Bien, merci. Merci, Laurence. Je vais simplement ajouter deux petites choses. La première chose, c'est que vous êtes très influencés par les rumeurs. Quand à l'issue d'un si long de bas, avec toutes les explications, et qu'à vers la fin, les questions qui se posent semblent être des questions comme si nous n'avions pas longuement débattues, à la limite sur le même sujet, c'est que la rumeur a pris le pas sur la sérénité. Et c'est malheureusement la maladie la plus grave même au pays là-bas. Les Gabonais croient plus à la rumeur qu'à la vérité. Au point où vous obligez les politiques à alimenter la rumeur et même à mentir, estimant que c'est ce qui est cru le plus. Le père Paul Mbassolo pendant qu'il était encore dans l'opposition, moi dans le pouvoir, avait dit que les Gabonais ne croient qu'à ce qui est grossier. Si je n'en lis ni pas dans mon journal qui s'appelait les bicherons, avant c'était je ne sais pas quoi, les scolpires et tout ça. Il dit si je n'en lis ni pas dans mon journal, on a détourné tant de milliards de Français. Aucun Gabonais ne va regarder. Et pourtant, les Gabonais achetaient et quand ils ouvraient à l'intérieur du journal, à l'intérieur, le milliard, on ne donnait plus les détails de l'existence du milliard. Et ils achetaient toujours. Donc, arrêtons d'être détruits par la rumeur, parce que les rumeurs sont tenues par le président Sassou Nguesso au Congo, Brazzaville. Oui, plutôt c'est Ali Bongo au Niba qu'il reste ici. Et que s'il y aurait ce soutien parce qu'on envisage, c'est des techniques utilisées pour créer de la confusion dans les esprits et mieux manipuler. Et mieux manipuler. Quand j'entends que l'on dise que finalement Ali Bongo au Niba serait soutenu par la France, vous n'avez pas entendu pendant la campagne électorale les gens disent que Ping c'est le candidat de la France. Et que même les résultats de la France on a même pu faire dire heureusement que là on ne pouvait pas quand même dire que c'est le hacker puisque vous ici vous avez les yeux un peu plus ouverts que non. Même les résultats de la France on aurait pu dire ça a été arrangé pour que le candidat Ali soit battu en France. Heureusement qu'il a été battu dans tous les pays étrangers y compris au Gabon. Donc les rumeurs il y en aura toujours et chaque jour ça va se multiplier dans cette lutte qui est en train de se faire. Et il ne faut même pas dire que nous avons volé notre vote. Ce n'est pas encore volé. Il y a une tentative de vol où le voleur a été pris la main dans le sable. et il s'est bouquérisé à l'intérieur d'une maison. Il s'est fait entouré d'un ensemble de mines et d'autres bombes et en disant si vous approchez j'appuie le bouton ça va exploser vous avec moi. Donc nous devons simplement rechercher les méthodes les plus habiles pour désamorcer toutes les bombes qu'il a mises autour et aller le chercher à l'attrapant vivant. Récupérer le territoire dont il se réclame chef pour que le territoire soit restitué au peuple gabonais que l'entière maîtrise des deux éléments constitutifs de l'État reviennent à celui que le peuple a librement choisi. Ça c'est le côté rumeur. Maintenant j'ai eu à tenir des propos au début de cette semaine à un ensemble de personnalités de la communauté internationale soit des responsables étatiques soit des responsables d'organisations internationales. Je leur ai dit le calme que vous observez ce n'est pas un calme en tant que tel. Le feu couvre sous les cendres. Lorsque le volcan va à nouveau exploser il ne sera peut-être pas possible de l'arrêter quoi que ce soit. Non seulement ça va menacer la paix, la sécurité et la stabilité mais également ça risque d'impacter de façon particulièrement grave l'ensemble de l'outil de production du pays et l'outil de production détenu certes par quelques gabonais mais en majorité par des investisseurs étrangers. et je leur ai dit que pour le moment ce que les gabonais attendent ce que les gabonais attendent c'est la publication du rapport des observateurs de l'Union Européenne et la nature des sanctions qui vont être prises c'est ce que les gabonais attendent s'ils sont déçus par la nature des sanctions qui vont être prises au niveau aussi bien de l'Union Européenne que des Nations Unies les Nations Unies qui ont le droit d'exercer ce qu'on appelle le droit de la responsabilité de protéger un peuple angers que le droit a fait l'objet d'une résolution lorsqu'il s'agissait du cas de la Libye avec Kadhafi et parmi les états les personnalités qui ont voté cette résolution de la responsabilité de protéger il y a eu Ali Bongo au départ contre beaucoup d'Africains contre tous les chefs d'états africains qui ont refusé de voter cette résolution pour qu'on ne puisse pas s'attaquer au président Kadhafi je leur ai dit ce qu'il a voté hier contre le président Kadhafi qui s'attaquait au peuple libyen il faudrait que les mêmes Nations Unies votent la même résolution en changeant seulement le nom je leur ai dit les signes avant coureur une implosion du Gabon si les Gabonais sont déçus par les sanctions qui vont être annoncées annoncées à l'issue du rapport des observateurs internationaux les signes avant coureur de l'implosion sont les suivants je leur ai d'indiquer qu'il y a le gouvernement qui a été composé ou pour la première fois de tous les gouvernements mis en place dans de telles conditions il n'y a aucun ténor de l'opposition qui a accepté il y a un peu il n'y a que quelques menus frais ils sont allés depuis qu'il y a des crises en identique au sort d'une élection contestée il n'y a pas eu de membres du gouvernement qui ont dédicé c'est la première fois que ça se passe au Gabon je leur ai ajouté que depuis que le Gabon existe quand il y a une manifestation de grande mobilisation populaire ça n'a jamais été déplacé d'un bout à un autre du territoire le type qui croit avoir la maîtrise du territoire a fui avec les éliminatoires la coupe du monde pour aller faire jouer le match au Gabon Maroc non plus à Libreville mais à Franceville s'il avait la maîtrise du territoire pourquoi il y a eu peur de faire jouer le match à Libreville je l'avais dit l'autre signe avant-coureur c'est que le gouvernement a peur de rouvrir les écoles et les universités ne croyez pas que les arguments avancés ce sont ceux-là les arguments j'ai même vu des Gabonais réagir comment un pouvoir qui est là depuis longtemps avec autant de milliards il n'y a pas de salle de classe de table ils disent qu'ils sont seulement des commandés d'état comment ils peuvent avoir 37 000 à demi à sixième dont ils ne savent pas où placer la raison est ailleurs mais on ne va pas vous dire la vraie raison pour que vous ne découvriez pas qu'ils ont peur en réalité la peur est dans leur camp et nous ne parvenons pas à faire en sorte que cette peur soit visible et qu'on aille reprendre avec les mains c'est pour cela qu'ils ne sont pas capables d'organiser la rentrée vous allez voir d'ici là ils trouveront même un autre motif pour reporter à nouveau vous avez déjà vu une rentrée de classe qu'on ouvre le 31 octobre ceux qui sont chrétiens c'est la fête des morts avec le jour suivant le 1er novembre la fête de la toussez ou bien ils n'ont plus le discernement ou bien il y a un problème oui il y a un problème mais ça il faut s'asseoir tranquillement pour observer quels sont les signes avant-coureurs d'un système en délicescence l'autre chose que j'ai évoqué et que j'ai donné comme explication à la communauté internationale ce que pour la première fois nous avons eu nous avons commencé à entendre des sons discordantes de la part de la communauté chrétienne au Gabon et ce qui se passe au niveau des catholiques est en train de s'organiser de façon latente au niveau des autres églises chrétiennes qui estiment que ce qui se passe c'est une sorte d'organisation politico-militaire mais adhérant djihadiste menaçant la paix et la sécurité au Gabon pour nous transférer les guerres identitaires qui se passent dans notre contrée vers le Gabon et enfin j'ai donné une autre explication c'est que le secteur le plus important du Gabon en matière économique c'est le secteur pétrolier donc la paralysie a quasiment commencé et que l'ensemble de ces signaux indique clairement que le feu couvre sous les centres et que la date habituée du rapport des observateurs de l'Union Européenne et des sanctions internationales qui doivent suivre l'auteur des sanctions sera déterminante pour prévenir ou pour pousser le Gabon à une implosion la plus ingérable possible voilà un peu ce que je souhaitais ajouter je sais que nous avons passé trop de temps et que vous avez probablement besoin de rejoindre vos familles moi c'est tout ce que j'avais comme élément à donner en souhaitant que vous puissiez davantage prendre conscience que de la même manière vous estimez que ceux qui sont restés au Gabon doivent jouer un rôle déterminant pour que la souveraineté populaire qui est sorti les yeux soit prise en compte de la même manière ceux qui sont au Gabon ont le regard tourné vers la diaspora gabonaise à travers le monde estimant que ce sont des esprits éclairés et que de viendra un bon jour la lumière pour nous indiquer de quel côté aller et comment faire pour sortir de cette situation je vous remercie je vous remercie je vous remercie l'article 35 je vais finir avec ça l'article 35 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 dit ceci quand le gouvernement viole les droits du peuple l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des droits prenons nos responsabilités merci à tout le monde merci à tous d'être restés ce soir pour partager la pensée autour de la démocratie en Afrique